Musique Si vous permettez, on va me donner une autre. C'est un gommage. Cette fois, j'associe l'immortel au sable très fin et blanc de Corse. Dans cette boutique de cosmétiques, toute la gamme est à base de produits Corse. Un choix que cette cliente approuve. Utiliser des produits locaux, rencontrer des artisans locaux qui ont la passion de leur métier, qui savent nous expliquer chacun de leurs produits, leurs compositions, nous les faire découvrir, nous les faire sentir. Je trouve ça super. Sur la commune de Belgodère, Christelle Léandre y choisit avec soin l'immortel, les citrons ou encore les grenades qui entreront dans la confection des produits de beauté. Cette chimiste les prépare dans son propre laboratoire. Pour faire face à la concurrence toujours plus féroce, Christelle mise sur l'authenticité et la qualité des produits Corse, qui lui confèrent une reconnaissance internationale. Il y a également quelque chose que je trouve très important, c'est l'export que je suis arrivée à concrétiser, et surtout en Asie. J'ai fait un pont entre la Corse et l'Asie, et tout particulièrement entre la Balagne et Pékin. J'en suis très fière aussi, qu'il y ait une reconnaissance de cette marque, de la marque Donaé, et que la Corse soit représentée en Asie comme ça. C'est un aboutissement. Cette entreprise de vêtements ne commerce pas encore avec l'Asie, pas sûre d'ailleurs que l'humour nostral et qui s'affiche sur les t-shirts soit compréhensible aussi loin. Car la marque s'adresse exclusivement à une clientèle qui maîtrise les codes de la société Corse. J'étais sur le continent à Bordeaux, et clairement j'étais en manque de mon île. Alors du coup, j'ai contacté mon associé Carreau pour qu'on puisse monter une marque de t-shirt, pour représenter, pour dire qui j'étais, et dire d'où je viens, quelles sont mes racines. Le t-shirt qui a le plus de succès, je ne peux pas, je monte au village. Il n'y a que les corse qui comprennent, qui ont la référence des week-ends au village, qu'on ait envie ou pas envie. Quand on était petit, on était forcé à y aller. L'an dernier, les deux associés ont vendu plus de 15 000 t-shirts sur vêtements et casquettes, en faisant travailler des sous-traitants locaux, comme ce brodeur sur la commune de Lucha. Il faut coller une première fois ce film adhésif. Le t-shirt sur un polo. Très heureux de travailler comme ça localement, avec des entreprises. C'est un petit peu notre philosophie d'essayer de rester sur du made in Corsica. Des produits corse tendance, on en retrouve également dans cette boutique de spiritueux sur la place Saint-Nicolas à Bastia. Des personnages en cire, aux couleurs flashy, côtoient des bouteilles au design plus conventionnel. Les corses, on la prend sur le tasse, sont très superstitieux. Et du coup, c'est quelque chose de très religieux et en même temps qui est rentré dans les mœurs, c'est très culturel. La créatrice tient toutes ses références de sa tante Antogne qui a donné son nom à la marque.